J'ai l'impression qu'à la télé, il n'y a plus un truc pour fédérer les mômes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ces gens, ces youtubeurs, qui fédèrent les enfants, en fait. Les pré-ados. Action ! Bonjour, Devi ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va ! Cool ! Alors, petite question sur Super Caca qui va venir bientôt. Oui. Déjà, c'est beau dire genre de phrase, c'est très rare. Super Caca va très bientôt sortir. Oh ! Et donc, pour Super Caca, tu es en charge des idées et du scénario. Oui. Et pour une fois, pas du dessin. Oui. Donc, ça veut dire que tu préfères raconter des histoires, au final ? Oui, parce que le dessin, en fait, ça m'épuie. C'est pas le truc que je préfère. Mais j'avoue que je trouve ça chiant, quand même, d'écrire juste les histoires sans les images. D'accord. Alors, c'est très compliqué dans ma tête, mais oui, de toute façon, Super Caca, j'aurais pas pu le dessiner parce qu'il y a des scènes de baston. C'est Dragon Ball, en fait. Ah oui, du Caca. Sauf que c'est un personnage en Caca. Ça parle de tout, c'est bien. Et donc, le problème, c'est que je ne sais pas faire des scènes d'action, donc il fallait un dessinateur. Et Stan Silas, il est super bon en dessin, en plus, type manga, trop bien. Donc, on lui a fait faire un test, il a fait des Super Caca trop bien. Donc, on a dit, vas-y, c'est toi qui décides Super Caca. Mais ça nous parle à nous, donc c'est bien. Voilà. Voilà. Et puis, ouais, et il y a déjà trois tomes de prévu. Ah, quand même déjà ? Ouais. C'est bien ça. Delcourt a déjà signé trois tomes. Donc, il a kiffé. Il m'a dit, Guy Delcourt m'a dit, il y a déjà un fan de Super Caca et c'est moi. Le choix pour toi d'aller vers France 4, c'était plus le côté culturel de la chaîne qui reste vraiment très, on va dire, laboratoire. France 4, disons que le truc qu'il y a, c'est qu'il permettait de faire de la web série. Alors que la plupart des grosses sociétés qui sont sur le net actuellement ne veulent que du sketch. Parce que quand tu fais du sketch, tu as de la vue obligatoirement et ça rapporte de l'argent plus rapidement. Et moi, déjà, faire partie d'un groupe, ça me saoulait. Vraiment. Parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant, en vrai. On le ressent en dessous d'écriture. Voilà. Et France Télé m'offrait ce truc indépendant, c'est-à-dire que je pouvais faire une web série. C'est-à-dire avoir une liberté totale de création dessus et ça, dans la télé de nos jours, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins. Voilà, disons que c'est France Télé, mais sur Internet. Et puis France 4, c'est vraiment... Ouais, j'ai halluciné parce qu'ils m'ont même demandé de faire un truc plus feuilletonant. Alors que normalement, en télé, on t'empêche de faire du feuilletonant. Et ce que j'aime bien avec France 4, c'est que justement, le laboratoire, les émissions qu'on va peut-être ne pas voir sur les autres chaînes. Ouais. Et quand on est plus piquant, plus libre, on va pas dire que c'est du arte grand public, mais limite. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui va peut-être plus toucher d'autres générations, nous, je pense. Ouais. Et là, ils m'ont signé... Enfin, c'est pas fini, fini encore, mais à peu près, on est en pourparler pour une série, une autre série, et je trouve ça fou qu'ils acceptent de la faire parce que c'est un truc, il y a un humour hyper absurde, et souvent en France, l'humour absurde, on me dit non. Ouais, on est encore très infractible. Voilà. Et du coup, j'attends pour voir, mais ça se trouve, je vais tourner ça en 2016, donc je suis content. L'année des humours est 2016, un peu. Là, c'est vrai que niveau taf, ouais. Il y a de quoi faire. Ouais. Ouais. Et on passe un peu du coq à l'âne, la petite mort en dessin animé. Ouais. France 4. France 4 également. A priori, ouais. Ça fait drôle de voir son bébé comme ça, pour notre temps n'en plus à grandir. Ouais. Ben ouais, là j'ai commencé à écrire l'épisode 1, ils m'ont commandé des épisodes, il y aurait a priori 10 épisodes pour le premier tome. Donc tu dessines dessus ou toi tu es seulement superviseur ? Alors je suis superviseur et scénariste, c'est-à-dire que je réécris, c'est-à-dire que ça va être la même histoire que la petite mort, sauf que je rajoute des choses, je modifie des choses, ça sera une histoire augmentée, on va dire, la même histoire mais plus logique parce que j'ai inventé entre le tome 2 et le tome 3, là maintenant dans le dessin animé, bah du coup le grand-père, je le prépare dans le tome d'avant, enfin voilà, tu vois. Donc ça sera plus logique et j'aurais, je ne peux pas encore le dire mais il y a quelqu'un qui fait du dessin animé, qui est plutôt fort, qui a commencé à travailler sur les personnages, donc ça fait plaisir, on a de voir ça en tout cas. Et petite question un peu suspensielle, le fait qu'il est docteur ou sur France 4, ça n'a pas joué du tour dans la balance ? Ah mais moi, de toute façon, à chaque fois j'ai eu des rendez-vous avec France Télé, je leur ai dit que j'adorais leur programmation et en plus, enfin je pourrais faire les écheboules, mais le problème c'est qu'à chaque fois je leur disais, à telle heure il y a Spiderman, à telle qu'il y a les héros rassemblement, après vous avez Docteur Wu, vous avez Black Mirror, tout ça. Ça me rappelle les années un peu Dorothée Minicum, c'est pour la seule chaîne où je me lève le matin, avec moi, avec M'Hernation Capi, qui m'est très bien, je regarde, je ne peux pas dire, non, non, les avoles de Jack arrivent, tu es comme ça, vous aimez pas quel âge, non, m'écoute pas. Mais ça fait plaisir. Oui, les Tortues Ninja, enfin ouais, ils ont des trucs trop bien. Mais j'aime pas Tortues Ninja. Oh, le Tortues Ninja 3D, il est bien. Mais j'ai du mal avec le design. Mais bon, ça c'est de soi personnel. Il y a des bonnes vannes en plus sur Star Trek en plus, dedans. Ça, ça arrive. Les cultures, ils sont bons. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qu'on va attendre de Davey Moria en 2016 ? Il sait pas trop encore, peut-être beaucoup de BD en tout cas, ça c'est sûr. Des séries, des webséries, ça c'est sûr. Après le spectacle, je sais pas si je vais le tourner à Paris ou pas encore, voilà. On verra ça. C'est une belle exclue qu'on a ce soir donc. Oui, et peut-être que ça va être nul et du coup je le referai plus jamais. On grosse les doigts en tout cas. Ah oui, j'espère aussi. On passe du Coca-Lan. Toi qui est quand même actif sur internet, tous les réseaux sociaux, quels sont les pages auxquelles tu as abonné, les personnes que tu suis sur YouTube ? Je regarde très peu de vidéos YouTube. Je regarde plus des trucs un peu plus genre Nota Bene, historique, Patrick Beau, Axolot, tu vois, y penser. Voilà, c'est plus ça, je regarde pas de fiction en tout cas ou pas d'humour en tout cas. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce qu'on peut dire Internet 2.0, pour tous ces YouTubers comme Cyprien, Norman, qui prennent quand même pas mal de vent de la scène. Pour toi, moi je ne te considère pas comme un YouTuber mais une personne qui a commencé dans les vidéos très tôt. Ta vision de cette nouvelle génération par rapport à toi, ce que tu fais, tu le vois comment ? Bah, c'est pas ma génération. Je sais pas, je suis pas très touché par ce qu'ils font. Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui aiment donc c'est cool. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu les Dorothée qui manquent, tu vois. Bah, tu vois, même je vois chez Gollet Noustache, moi, le public s'est rajeuni quand j'ai fait Gollet Noustache. Genre 12, 13, 14 ans. Et j'ai l'impression qu'à la télé, il n'y a plus un truc pour fédérer les mômes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ces gens, ces YouTubers qui fédèrent les enfants en fait, les pré-ados. Voilà. C'est bien vu comme ça. Je n'avais jamais trouvé ce côté-là, mais c'est pas mal. Donc plus tard, je pense qu'il y aura des conventions où les gens regarderont des sketchs de ces YouTubers en faisant « Ah, j'étais jeune ! » Comme nous en fait, tout simplement. Et une petite question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est toujours les vacances au Club Dorothée ? Franchement, j'ai été maquillé par des maquilleuses qui faisaient le Club Dorothée. Et j'ai entendu une maquilleuse dire « Ah, c'était génial quand le cadreur, il est rentré à 3h du mat' à l'hôtel avec de la coke. Ah ouais, c'est des bons souvenirs ! » Elles ont détruit mes souvenirs du Club Dorothée. Donc, je pense que c'était vraiment pas mal les vacances au Club Dorothée, mais pas comme on imaginait, nous, enfants. Plutôt pas de pisser pour les croissants. Tu sens l'influence derrière. Ouais, tu sens que les mecs, c'était des adultes. C'était des adultes. Alors, Devy, ce soir, tout s'achève. C'est la fin ? La fin, je sais pas. Enfin, on va se dire adieu. De la soirée ? Oui, voilà. Donc, pour fêter ça, on se dit la dernière question. Ok. Vas-y. Alors, quelle est pour toi ? Tu fais de la télé, tu es publié, tu fais de la scène. Quelle est la prochaine étape, celle dont tu rêves ? Et quand est-ce qu'on pourra dire que c'est la fin de cette foutue dépression ? En ce moment, je suis en train d'écrire un film. Ça, c'est... Ah ouais, quand même. Ouais. Il y a un prod, enfin... Ouais, un prod de cinéma qui m'a demandé... J'ai réécrit, là... J'ai re-reécrit, je vais re-écrire... Ouais. Peut-être que la prochaine étape, un jour, ça sera un film. Ouais. Mais c'est un film sur les geeks, mais avec amour. Et... C'est pas le Cyprien et les Semounes, quoi ? Non. Non, ça va. Et ça parle de la mort, donc ça me va. Voilà. Et c'est l'histoire d'un... D'un deuil, en fait. Le deuil, en fait. C'est les sept étapes du deuil dans un film, en fait. Voilà. Et le deuil de l'adolescence, aussi. Et de l'enfance. Ce qu'on peut dire, au final, c'est que la dépression te va très bien ? Moi, ça me va, ouais. T'es si à merveille et ça nous ravit. En tout cas, je suis un dévresé obsessionnel. Bah, du coup, je suis obligé de travailler, parce que c'est une obsession. Donc, du coup, je fais plein de choses. Et ça te réussit, au final ? Parce que si je guérissais... Quoi à paraître heureux ? Retour à la mairie, hein ? Ouais, c'est ça. Retour à la mairie. Et ça, on en veut pas. Non. Non. Jamais. Encore un grand merci. On s'est régalé. En tout cas, l'anecdote, ça promet du lourd, en tout cas. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501